Musique Beaucoup tout le monde, on est reparti sur The Long Drive et on a encore beaucoup de chemin à faire Alors j'ai bien lu tous vos commentaires et j'ai vu que vous avez remarqué qu'on a perdu la mobilette je ne sais pas trop à quel moment Peut-être quand on a changé les pneus, zut, on en trouvera j'espère une autre On m'a signalé que l'on pouvait rentrer dans le bus que j'ai croisé avant, je pensais que c'était juste une épave Mais apparemment tous les véhicules peuvent être réparés, ça je ne le savais pas donc c'est noté Et on m'a également signalé dans les commentaires que tous les moteurs peuvent aller dans tous les véhicules Il y a bien entendu quelques différences de stats, certains moteurs vont utiliser du diesel, d'autres du carburant standard Ce genre de choses donc c'est bon à savoir et du coup je vais faire gaffe Par exemple si je trouve le moteur du camion qui est le plus puissant du jeu, je peux le mettre dans ce véhicule là et tracer Apparemment il fonctionne également au diesel donc c'est super vu que c'est surtout ce que je transporte en carburant Bon alors on redémarre, hop, c'est parti Et on continue la route dans cette nouvelle région que l'on va découvrir ensemble J'espère qu'il y a de belles choses, de nouvelles choses qui nous attendent Vous m'avez dit d'ailleurs dans les commentaires que ça ne vaut pas le coup de trop s'éloigner de la route pour voir ce qu'il y a au loin On ne va pas trouver beaucoup plus de choses que ce que l'on peut voir proche de la route Donc c'est effectivement un bon conseil, donc je vais comme y aller vous voyez s'il y a quelque chose à 100, 200, 300 mètres Mais je ne vais pas traverser la carte comme je l'ai fait dans l'épisode précédent pour atteindre la tempête de sable ce genre de choses Bon alors on a encore un peu de lumière, je vais allumer d'ailleurs mes phares Alors du coup est-ce que j'ai deux niveaux d'éclairage avec ça ? Oui j'en ai quand même deux mais vu qu'il y en a pas quatre je pense que c'est un petit peu moins fort côté lumière que le précédent Je ne suis pas sûr, il faudrait que je compare côte à côte avec l'ancien véhicule, c'est pas grave Alors du coup, vraiment le ciel est magnifique dans le jeu C'est je pense l'aspect le plus réussi visuellement, surtout les transitions nuit, jour, jour, nuit elles sont magnifiques Bon alors là on a des herbes hautes ce qui me fait un petit peu flipper parce que du coup je ne peux pas voir les lapins cachés dedans Un peu inquiétant, je suis d'accord Alors, on m'a dit effectivement que tous les compteurs, tous les véhicules ont deux compteurs Moi j'ai un véhicule électrique, j'ai complètement oublié qu'il y en avait deux compteurs de kilométrage Apparemment, et pour, comment dire, j'ai l'impression qu'il y a de l'herbe courte au loin Mais en fait non, c'est juste l'herbe qui apparaît quand on se rapproche, ça fait bizarre Bon, je pense que je vais quand même dormir, la zone est bien éclairée Mais je ne veux pas rater de bâtiment à côté parce que, ouais, je suis sombre On va se mettre ici, on éteint le moteur, on éteint la lumière Voilà, on met le frein à main et on fait le dodo, d'ailleurs il faudrait que je vois si j'ai besoin de manger Ah ouais, non, les transitions dans le jeu sont incroyables Incroyable, incroyable Bon, alors, je vais sortir Je vais peut-être devoir faire pipi Je crois qu'il y a du lapin, non ? Ouais, oula, j'ai donc fait une petite croûte également Voilà, alors, je vous épargne mais j'ai laissé un gros cadeau au lapin Et maintenant, euh, alors, est-ce que je peux te ramasser ? Non, je suis trop loin, il faut manger Si je vois, je sais pas si je ramasse Non ? Ouais, je vois loin Voilà, c'est bien d'un saucisse avant de manger, ouais Hop, super On relâche ça là Alors, ouh, bonjour Il y en a ici, je me dis que ce serait plus dans le désert que là Rien autour On va quand même sortir les jumelles, juste comme ça pour se faire plaisir On n'a pas vraiment sorti les jumelles, je pense, pour cette région Ah, là-bas, il y a le désert qui redémarre On n'a pas fait beaucoup de chemin alors, hein ? Et oui, on peut voir l'herbe, euh, voilà Ensuite, là-bas Bien spécial Hop là On tourne Hop, j'ai vu des lapins pas loin, donc euh On reste pas trop longtemps Et vraiment, j'aimerais plus démarrer, vous voyez, à 6-7 heures du map Parce que j'ai l'impression qu'on démarre à 10 heures, 11 heures, quelque chose du genre Est-ce qu'on peut peut-être voir si la radio est du bon ? Dans la région là Y a rien du tout ici, hein ? Ouais, ouais, y a rien On est peut-être trop loin de la civilisation On n'a pas rencontré quelqu'un de non agressif pour le moment D'ailleurs, on m'a dit dans les commentaires que je peux effectivement poser les choses à l'intérieur Ce qui va être utile si on retrouve un bus Parce qu'on m'a dit que le bus est génial pour le transport de ressources Donc oui, effectivement, je pourrais peut-être mettre un bidon là Avec le bus, je pourrais mettre sur les sièges, par terre, et tout Par contre, j'ai peur de la vitesse de déplacement du bus Même avec un bon moteur Je ne sais pas ce que ça va donner Alors... Ah ouais, non, je suis vraiment content de mon nouveau radiateur Je l'ai amélioré deux fois, et il tient super Je peux me déplacer super vite, ça fait plaisir Ah, ça y est, transition vers le désert finalement Cette région n'a pas duré bien longtemps, et je n'ai rien croisé du tout à l'intérieur Ah, il y a peut-être un bâtiment juste là Entre la zone verte où ce qu'il en reste et le désert Mais... Ouais... Alors... Pas de main Question, c'est est-ce qu'il y a des ennemis ? Pas l'impression On atteint le moteur Pas de main Pas de véhicule Alors ça, j'en ai déjà un C'est une lumière, il me semble Mais... Pourquoi est-ce qu'on l'a... Un petit plot, allez Hop Oh oh On va te mettre là pour le moment, on te récupère après, c'est quoi ça ? Ah, ça c'est des balles pour... Ah non, c'est un... Oh, c'est du biscuit Ah... Un double biscuit, c'est un Oreo ? Non, chocolat On va récupérer plus tard Frigo... Ah, ça c'est bon également Parce que l'eau, on n'a aucun problème Côté eau, ça... C'est bon, on a un tonneau plein, je crois Mais c'est... Ah... 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 Je pensais que c'était un silencieux, je crois que c'est une crotte Ah... Ok, il y a encore de l'électricité ici ? D'accord Ouh, je peux faire le plein d'eau Ok On voit On vide l'huile Et on va faire le plein d'eau Combien t'as de litres ? Combien t'as de litres ? 3 litres Donc il ne faut pas gâcher Hop Hop Un 32 litres Bien entendu Bien entendu Est-ce que ça se remplit là ? Ça se remplit C'est plein Voilà On ne va pas gâcher l'eau, il reste combien ? 23 litres J'ai utilisé 10 litres pour remplir de 3 litres mon bidon Euh... Alors Attends Maintenant Il faut que je trouve le bidon avec de l'eau Diesel Diesel Euh... 100% C'est plein à 100% Ah non, c'est 100% de diesel pardon Alcool Huile J'ai pas de... Groupe d'eau Euh... Ok, j'ai toi On va faire le plein de ça aussi Et c'est plein 2 litres Non mais... Ça, ça devrait me permettre de tenir quelques journées Oh J'entends, j'entends On met ça là-dedans Non, non NON ! Bah ! Quoi ? Comment il est mort ? Non les fesses Tire ! Ok, ça leur fait du dégât Bah... Euh... Ça... Ça... Ça va être important pour notre survie, je pense Ou pas Probablement pas Oh, il y a une vitre ! Ah, c'est pour ça que je ne peux pas sortir le... Non Il y a un étage, bon, on va aller voir ce qu'il y a à l'étage Euh... Il va ramasser quelque chose là-haut ? Ah, c'est un lit ! Oula ! Ça, c'est vide ! Ah là, j'en ai plus besoin ! Oh ! Ah ! Ah 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 ah... Alors, voilà... Vous voyez ? Il y a des crottes, ok les gars qui ont essayé de survivre là, ils ont pas voulu descendre, eh d'accord, apparemment la porte fait plus de dégâts que mon BB gun, il faut vraiment trouver une meilleure âme, bon alors, c'est reparti, parce que à cet endroit il y a beaucoup de, ah, ok il y a beaucoup de lapins. On a plus d'eau, j'étais un peu inquiet côté eau parce que je n'ai pas de bidon d'eau, c'est ça mon truc, mais là, ouais peut-être que je jette un de ces bidons de diesel et que je récupère un de l'eau, oh oh, attention, parce que voilà, et à nouveau oui, ne pas oublier la technique, toujours garder les poteaux électriques ou d'éclairage du côté droit de la route si on veut aller dans le bon sens, ça c'est important, parce que quand on revient, j'ai failli me faire avoir quand je suis revenu de la tempête, parce que je suis allé à l'opposé de la tempête, donc le côté gauche de la route pour voir les bateaux, puis je suis revenu, j'ai traversé la route, donc je suis allé du côté droit pour aller à la tempête, et du coup je ne me rappelais plus de quel côté je venais, vous voyez, j'ai zigzagué un peu autour, et j'ai fait le chemin du retour, j'ai pris le mauvais chemin bien sûr, et là je suis arrivé aux routes, vous savez, qui vit en forme de zigzag, là, bizarre, ou que l'on a croisé, et c'est là que j'ai compris que j'étais dans le mauvais sens, et donc je suis reparti, et ouais, toujours, toujours les poteaux du côté droit, purée, d'ailleurs, en y pensant, on m'a dit dans les commentaires que je peux utiliser des barres de fer que je vais trouver pour renforcer mon véhicule, il me semble ne pas avoir vu, oh la route change, ne pas avoir vu de barres de fer jusqu'à présent, ou alors il y en a eu, mais vu que je ne connaissais pas leur utilité, je n'y ai pas vraiment payé attention, il y en a peut-être eu dans le garage, que l'on a visité juste avant la fin de l'épisode précédent, mais il y avait tellement de choses là-bas que j'ai peut-être raté ça. On m'a signé également que l'alcool est bon pour certains types de carburant, pour les moteurs, donc mettre un peu d'alcool peut faire économiser du carburant, et donner un peu de pep, vous voyez, au carburant pour une meilleure accélération, une meilleure vitesse de pointe, mais il faut faire gaffe, trop d'alcool peut endommager le véhicule. Pour le moment, on n'a pas de problème de carburant, j'ai du mal à rester à 140 à l'heure, sans me croûter, donc on va rester tel quel, et j'ai toujours rien trouvé, on a fait plus de 10 km, et il n'y a rien eu. Bon, 10 km, ce n'est pas énorme pour les Etats-Unis, je vous rappelle, la route 66, si je ne dis pas de bêtises aux Etats-Unis, fait genre 6000 km, ininterrompu, donc ouais. Ouh, 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 il y a quelque chose derrière là, alors, on va freiner, et on va voir ce que c'est ça. Et, ah bah tiens, il y a, ah bah tiens, regardez, on a perdu la mobilette, et on en récupère une en meilleur état. Voilà, alors, on a 12 coups de pchit. Ah non, il faut la brosse avant. Est-ce qu'on a une brosse là ? Alors, on va te garder, on va te mettre dedans. Et, alors, croissant, je ne sais pas combien, les croissants, ça ne donne pas grand chose, le pain. Et, alors, je ne pense pas que t'es fonctionnel. Il y a un mélange d'un petit peu de tout là-dedans. Je pense qu'il y a trop de... Trop de... Trop de... d'huile. Ouais, clairement, il faut changer. C'est pas grave, c'est pas fonctionnel. Oui, on va te garder. On va dormir ici. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de... De lapin. Enfin, on va te laisser là, on va dedans, on ferme la porte. On fait dodo. Allez. Il faut que je la pose bien sans perdre les choses du corps, donc il faut que je vois ce qui se passe. Voilà. Je ne vois pas de lapin. Ça ne va pas donner du carburant. Je ne crois pas que j'ai un bidon de carburant standard, parce qu'on n'en ait pas eu besoin. Ouais, on n'est pas. Alors. Voilà, dès qu'on trouve du carburant. On va manger ça. Rien là-dedans. Voilà, on va boire. Ah ! Ça, ça l'a énervé. C'est quand même pas facile qu'on court. Eh mais ça ne lui fait rien du tout. Bon, par chance, ils sont super lents. Donc, vous savez quoi, on va aller dans le véhicule. On va espérer ne pas se faire... On va partir, on va l'écraser même. Ah, il fuit. Ah, il a fui. Allez, va-t'en. Va-t'en. Bon, alors. Et ça, il monte dans mon véhicule et il va le voler. Qu'est-ce que... Ah oui, je voulais boire. Il y a de l'eau dans ça ? Ouais. C'est bien. Ah, qu'est-ce que c'est ça ? Bon. Il va être bon. C'est bon. Oh là là, c'est le lapin entre les cannibales et les lapins. On n'argue, là. Là, j'ai un petit peu plus de choses. En quoi ? Deux, trois kilomètres. On a trouvé deux endroits où il y a des ressources. Je veux vraiment de nouveaux véhicules. Je veux le bus. Alors, on l'a passé. Mais je suis sûr qu'il n'y a pas qu'une seule épave de bus dans le jeu. Donc, parce que là, on commence à avoir un peu de mal côté. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que je me travaille avec la mobilette, pour être franc. Parce que... Je ne vois pas dans quel cas je vais l'utiliser. Mais c'est juste pour se marrer et la sortir de temps en temps. Pour la relaxation. Ce n'est pas une Harley Davidson non plus. Donc, on ne va pas trop crâner avec. Mais... Ouais. C'est là ? Oh, oh. C'est toujours là. Ah, tu ne remue plus mon caméra. Du moment où tu ne tombes pas. Et je pense qu'on est un petit peu lourd. Parce que j'ai du mal à dépasser les 100 km. Même avec la pente qu'il y avait derrière moi. Et regardez là. Là même, on redescend un petit peu. On redescend du 90. Alors, soit c'est la position de la moto qui fait un peu bugger le véhicule. Soit le poids est trop lourd. Et j'ai l'impression qu'on revient dans une zone verte au vu de ce qu'il y a là-bas. Oui, on m'a également dit que je voulais cliquer droit pour zoomer. Ce qui peut être pratique. Dommage, le jeu ne me laisse pas la... Mettre le... Enfin, vraiment tout affiché au loin pour être sûr. Vous voyez qu'il y a du pop-in. Et quand on atteint une certaine... À une certaine distance, c'est dommage. J'aurais aimé tout voir et tout charger en fait. Et finalement, on ne va peut-être pas aller vers la zone... Ok. Comme quoi, il faut faire attention à la route. Oh là là. Oh là là. J'espère que j'ai... Ouh, j'ai l'impression. Non, on doit être bon, on doit être bon. On doit être bon. La moto. Du coup, la moto ne remue plus. Et maintenant, on va juste à 80 à l'heure. Est-ce que... Est-ce que le moteur a subi des dégâts ? On n'a rien vu de nouveau sur la route. 90, ça y est. Non, mais là, c'est la descente. Ah, on va atteindre les 100. C'est ça, les boîtes de conserve. Ça accélère bien dans les descentes. Allez, 110, parfait. Ouh, je suis à du 170. Le problème, c'est que là, je suis à du 13 FPS. Et je ne sais pas pourquoi. Oh ! Oh ! Le jeu casse. Je crois que le jeu est en train de casser. Du 180, 190. Ah, ça va se réchauffer, là, non ? Même pas, on arrive à du 200. Ouh ! 8 FPS. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. On ralentit, le fesse remonte. 9 FPS. Oh là là. Oh. Ok, on va freiner un petit peu parce que là... Ouh, là, ça va mal finir. Oh, il y a un bateau. Ok, je vais peut-être trouver un bidon de dos, là-bas. Ouh, c'était intense. C'était intense. Là, je suis revenu à du 27 FPS. Alors, pourquoi je ne suis pas revenu à du 30 ? Est-ce que c'est tout ce qu'il y a dans mon coffre, là, qui... qui fait perdre... Ok, il y a deux choses à visiter. On va peut-être aller là-bas, au premier. Puis, on va aller à droite, après. Voilà, je suis à du 35 FPS, maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est un autre endroit. Oh, oh. Ok, alors, sachez ce que ça veut dire. Bonjour. Ah, il me dit, c'est là que tu te cachais. D'accord. Ouh, il se met à sprinter. Allez. Je ne sais pas si il va avoir assez d'élan, vu qu'il court vers moi. Il s'est calmé. Allez. 40. 50. Ah. J'ai toujours l'impression qu'il est en double, le gars. Un autre essai. Allez, allez, bon. Du coup, qu'est-ce que tu protégeais, là-dedans ? C'est pas une barre de fer, ça, on est d'accord, hein. Je crois pas que c'est une barre de fer. Dites-moi si c'est le casque. Ah, alors. On va manger. C'est pour repeindre. Ça, c'est un croissant, on est d'accord, c'est pas autre chose. Euh, du gaz. Ah, ça, c'est ce qu'il me faut pour la moto. Alors. C'est le gaz, hein, c'est le terme aux Etats-Unis. C'est pour ça que j'ai du 30 FPS. Je crois que c'est le rétroviseur qui est à coincer. Non, c'est pas que le rétroviseur, mais je peux peut-être le retirer pour aider. Non, c'est le rétroviseur, d'accord. Bon, le FPS, c'est pas amélioré, par contre. Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre le Kerviran dedans. Je vais peut-être en changer. C'est vide, d'ailleurs ? C'est vide. Est-ce qu'on peut démarrer, maintenant ? Oui ! Fais gaffe au lapin, là-bas. Alors, je pense qu'il faut plus de carburant, parce que là, le mélange... Le mélange doit pas être encore bon. Il doit y avoir trop de... Il y a du diesel. Bon, le diesel, c'est... Ouais, il y a encore trop d'huile, je pense. Alors. J'ai vu dedans. On va commencer à réparer un petit peu. Bon. Le moteur est pourri. Les pneus sont en mauvais état. Tout est pourré, mais j'ai des rétroviseurs tout neufs. J'arrive à le poser. Ah, c'est G pour attacher. Oh ! Vraiment ? J'ai pas d'emplacement, euh... J'ai pas un emplacement pour... Mette-la. C'est pas bon. Euh... Pas moyen... De bien l'attacher. Alors, je comprends pas trop. Oh, je me... D'accord. Allez, on se remet de bois. Bon, ben, cette, c'est comme ça. Euh... Ouais. C'est pour regarder les godasses pendant qu'on roule. Pour être sûr qu'on roule pas dans la boucle, que ça soit pas taché. Alors, du coup, je vais essayer de te mettre loin de la cabine. Parce que, clairement, ça fait un peu bug le jeu. Voilà, ça a l'air pas mal, ça. Je m'attends à rien d'autre. Ce pneu... J'ai pas intéressé. Ah! Ah! Il vient dedans. Ou toi? Il va pas se tuer lui-même? Voilà. Je l'ai eu, je l'ai tué. Euh, alors. Pas d'autre pneu, c'est ça le problème. Je vais pas mettre le pneu de la moto. Si, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux pneus de moto. Pour qu'on faut équilibrer. Alors, on va dormir parce que je veux qu'il fasse jour. Ah, toi, bah, c'est une réserve pour plus tard, même si t'es vide, là. On va dedans. Je sais pas. Euh, ok. On va faire dodo. On va faire dodo. Et là, j'ai avoir une remorque, hein, c'est génial, ça. Alors, j'espère que les objets vont être figés dans la remorque également. Ok, j'ai pas fermé. Mais je voyais rien du tout. Euh, alors, là, on va voir se positionner. Ah, j'ai ça en main, ok. Voilà, je me demande. Ah, purée, je vois rien du tout. Recule, recule. Le cadavre de lapin. Allez, ah, rétroviseur. Je suis loin. On va déjà voir ce que ça donne, là. On va sortir, toi. Là, je vais voir plus de choses. On va voir tirer, toi. Peut-être que je peux le tirer s'il y a rien dedans. Ouais. Je sais pas où t'accrocher. J'ai pas sur le pick-up, j'ai pas de... J'ai rien pour... Quoi ? Non. C'est pas normal. Un pick-up, ça devrait avoir un... Une accroche derrière. Bon, bah, on va faire ça. On va tirer dedans. Et on continue la route. Vraiment déçue, là. J'espérais... J'espérais avoir une petite remorque, mais apparemment pas avec ce véhicule. Donc, ouais. Alors, allons là-bas. Je sais pas si je prends un... Je vais retirer peut-être le carburant, le bidon de pétrole. Parce qu'on croise pas mal, hein, des véhicules, des épaves de bateau. Avec des tonneaux à l'intérieur. Donc, je pense pas que j'ai besoin de double ondes. Plus besoin de place qu'autre chose, là. Alors... Oh ! Plus rien ! Wow ! Ok, j'ai sous-estimé à la distance nécessaire pour freiner. J'ai pas perdu, j'ai rien perdu. Alors, clairement, nous, toujours des bidons, ouais. Il y a un bidon d'eau. Et B. La grande majorité sont vides. 50% au minimum. Je dirais 30% d'huile. Et le reste, l'alcool. Oh ! Un lapin s'est tué sur mon véhicule. Bon, on part, hein. Il y a vraiment rien ici pour nous. Il n'y a rien pour nous. Je sais pas ce qu'ils ont, les lapins. On reprend la route. Oh ! Oh, oh ! Je viens d'entendre quelque chose qui a fait pop ! Ah, j'étais pas en enregistrement ! Un pneu a crevé ! Oh ! Oh, d'accord ! La moto, elle me fait peur ! Ils l'ont entendu pop comme ça, d'un coup ! Oh là là ! Ah ouais, non, c'est l'épisode où on casse le jeu. Entre le 200 km à l'heure, on est allé plus vite qu'est-ce qu'il fallait pour y retourner dans le passé, dans le futur. Finalement, ça, je pense, ça me pose plus problème qu'autre chose. Je pense que je vais finir par m'en débarrasser parce que je pourrais la remettre à niveau, mais si je ne peux pas avoir de remorque pour la stocker. Ah, c'est ma main qui colle le tissu rose. C'est ma main. Ouais, si je n'ai pas de remorque, ça prend de la place, ça fait pas mal de faux contacts et j'ai peur qu'à un moment, PAH ! Tout ce qu'il y a dans le coffre saute et aille dans tous les sens. J'ai entendu un lapin. Non. C'est une source d'ennui la mobilette en fait. Apparent que le lapin se ramène. Et où est le... Ah, c'est là-bas, c'est là-bas. C'est là qu'il y a la route. Ah ! Quoi ? Bon, tant pis, tant pis pour la mobilette. Je suis désolé. Elle ne veut pas rester. Je sens que je vais devoir m'arrêter toutes les 5 minutes et... Non, allez, on lui dit au revoir. De toute façon, on en retrouvera une autre si on en veut vraiment une. Elle fait du 2 à l'heure, vu que le mélange de carburant ne lui convient pas. Elle est difficile. Elle est difficile à satisfaire. Ouh, la route ici est assez accidentée. Pas mal de boss. Il y en a eu pas mal... Oh, la ! Oh, regardez, j'ai trouvé là. Le petit bouton pour changer le kilométrage est là. En fait, ça ne permet... Ça ne le remet pas à zéro. On peut baisser mais pas à le monter. Donc là, je l'ai mis à 28. On a parcouru 30 km. Je n'ai pas pu le remonter. Donc à la fin de l'épisode, le kilométrage là plus 2 sera ce que l'on a fait depuis le début. Pas beaucoup de choses quand même. Allez, on va faire un petit pit stop. Pour voir où on en est côté besoin. Du coup, là-dedans. Est-ce qu'on a toujours assez d'eau dans le radiateur ? Ouais. L'huile, on est bon. Moi. Ok, on a faim. On va faire une petite crotte. On va laisser un cadeau. Au prochain passant. Voilà. Et je vous passe le son parce que c'est absolument affreux. Ah toi, t'es plein d'eau. Alors du coup. Hop. On boit. Là. C'est plein. Ah, c'est le vent. J'ai l'impression que c'est les bruits de pâte géant. Voilà. Et le pit stop est fait. On continue. Je m'inquiète quand même un peu pour l'eau. Pour l'eau, il me faut vraiment un gros bidon d'eau. Je pense que mon pain faible. J'ai encore du stock d'eau pour le radiateur, pour moi. Mais j'ai beaucoup plus de nourriture que d'eau. J'ai beaucoup plus de carburant, d'alcool, d'huile que d'eau. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais peut-être dû prioriser l'eau. Quoique, je peux peut-être boire l'alcool et ça peut peut-être m'hydrater. Je ne sais pas si... C'est quel type d'alcool ? Le style qui est tellement concentré qu'il nous rend aveugle ? Ouh ! Ouh ! C'est celui qui peut être bu. Ouh ! Il y a quelque chose là-bas. On va voir ça. Alors déjà, je vais voir s'il y a du lapin. Ou ça m'a l'air d'être un cimetière. Une église. Où est l'entrée ? Est-ce que je dois sauter par-dessus le mur ? Il n'a pas l'air d'avoir du lapin autour mais... Je ne sais pas ce que ça va donner à l'intérieur. Ouh ! Il y a quelqu'un dedans. Alors, il y a ça qui est tombé de l'arbre. Je l'ai déjà mis un dans mon... Ouh ! Je l'ai déjà mis un dans mon véhicule. Donc là, nouveau véhicule. Mais bon, je garde celui que j'ai. C'est bon, le pick-up a tellement... Oh ! Lui est là-bas. On ne va pas le provoquer. Oh ! Oh oh ! Cours ! Il sort, il sort. C'est bon ? Il me suit pas ! Viens ! Il a fui ! Alors, il y avait deux bonhommes dans le cimetière. Il y en a déjà un qui est passé sous mon capot. Et voici le deuxième ! Ouh ! Bah lui, il m'a demandé de faire un paquet d'allers-retours. Pour le finir. On va voir ce qu'il y a là-dedans. J'ai un peu flipper ce bâtiment mais... Il y a peut-être quelqu'un dedans. On va le charger. Oh ! Il me faut que j'en redis pas pour en tuer un avec. Il y en a partout de ça. J'en ai déjà mis un dans mon véhicule mais il y en a partout. Dans le quatrième que je croise. Viège pour véhicule. Oh ! Ok, alors ça... Je vais jeter... Alors... Toi, on te lâche. Toi, on te lâche parce qu'il sert à rien. Alors, j'ai pas encore de munitions qui va dans ça. Euh, non. Donc, je vais te mettre en position 1. Voilà. Il faut y avoir des balles dans le coin. La visière. Non, ça sert vraiment à rien mon truc à des vegan. Ah, ça c'est de la bonne nourriture. Ça, ça nourrit énormément. Du coup, ça va dans le coffre. Je me rapproche avec le véhicule. Voilà. Comme ça, moins d'aller-retour. Parfait. On continue l'exploration. Ah bah, est-ce que je peux équiper ça ? Ah, c'est... J'ai un chapeau maintenant. Je sais pas comment le voir, mais j'ai un chapeau. Oh oh. Ok. Pas de monstre, pas de monstre. Ok, pas de monstre. Ah, j'ai peur de... Regarder vers le haut. Oh, ok. Regarder vers le haut et de me retrouver face à face à... Une goule ou je sais pas trop quoi. Ah, ça c'est un petit capot. C'est ça, les barres de métal ? Je crois que c'est ça qu'on m'a dit que les barres de métal... Alors, ça me dit juste attaché. Dites-moi si c'est ça. Je vais... Alors, je vais le garder. Voilà. Euh, si c'est ça... Oh ! La luge ! Enorme ! Ok, alors je descends. Ça, ça peut être utile, ça. On va peut-être là... Oh ! J'ai une balle dans le pistolet ? On est cinq. Ça mène... Ça mène à une tombe. Qui c'est qui a creusé, là ? Pourquoi vous avez creusé, là ? Alors... Ça n'a pas été évident, j'ai dû la mettre sur le côté pour la sortir. Je vais plus vite avec... Qu'avec la moto ! Ok... C'est comme ça. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire si je la ramène avec moi. Euh... Bah, il y a d'autres pièces à visiter. Vraiment un endroit... Crotte. Ah, ça c'est... Pour les jantes. Non ? Ah, c'est un phare ! Je pensais que c'était un couvercle. On va prendre ça, parce que ça, ça peut redonner pas mal de... Pas mal de couleurs. Voilà. Un véhicule. Et on va essayer d'en trouver un autre à un moment. Je peux effectivement attacher les barres de fer au véhicule, mais j'ai pas le ressenti que ça le renforce vraiment. Bon bah, on a fini ! On a fini d'explorer, j'ai fait toutes les pièces. Endroit flippant, bravo les développeurs ! Mais... Ouais. Du coup, c'est reparti. Alors... La luge. On va peut-être se mettre en haut d'une dune. Ah, 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 ah ! Et on va essayer... On va essayer de descendre. Bon, on est un petit peu juste en espace là. C'est bon, c'est figé ? Fiche-toi, fiche-toi, ne tombe pas. Ah, ah ! Voilà. Ouf. Parfait ! Voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada